... processus administratif, c'est ça notre métier. On va nous expliquer concernant la réplique présente... C'est la troisième édition, comme ça a été dit. Nous allons... Alors, sans plus tarder, nous allons continuer... ... que l'Urs repose sur cinq valeurs fondamentales. Nous sommes à la troisième édition du challenge dédié à la création d'entreprises, donc le Gain des Start-up Challenge. Sachant que la première édition était en 2015, nous avons eu deux lauréats, dont des sociétés qui sont encore viables, là, avec l'édition 2016, nous avons, au niveau de l'incubateur, trois sociétés opérationnelles. Et donc, l'idée de cette nouvelle année, c'est toujours de continuer dans la même lancée. Donc, avoir des sociétés sélectionnées au bout d'un processus rigoureux où nous interviewons différentes équipes candidates au niveau des principales écoles d'ingénieurs en informatique de ce pays. Vous parlez de l'équipement, 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 au travail d'équipement et à la gestion de projets. L'objectif du Gain des Start-up Challenge, c'est principalement pour initier les jeunes étudiants à la création d'entreprises. Donc, ça rentre dans le cadre de notre responsabilité sociétale de l'entreprise, mais également, ça a une touche d'innovation. Parce que Gain des Start-up, depuis sa création, a innové et continue d'innover. Et aujourd'hui, on veut également qu'une partie de la communauté, à savoir ces jeunes, puisse innover. On a des idées qui sont là, mais les moyens ne sont pas là. Mais comme il y a l'opportunité qui se présente dans Gain des Challenge Gain des 2000, donc on va voir que c'est une porte pour nous, une chance pour nous d'exprimer notre potentiel, produire quelque chose qui va nous servir et qui va être un tremplin pour nous dans le futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !